... Jordan Bardella était invité sur le plateau du Grand Jury, émission diffusée par RTL, le Figaro LCI, ce dimanche 2 juillet. Le président du Rassemblement National n'a pas hésité à tacler Jean-Luc Mélenchon, lors de son intervention. A la question, est-ce que vous répondez aux élus qui disent qu'ils ont des habitats délavrés, des situations de pauvreté locale ? Ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon demande un plan d'urgence pour les banlieues, le bras droit de Marine Le Pen a tout d'abord répondu, « Mister Mélenchon, si vous voulez, c'est le rebelle, mais depuis son salon. » Point précisant son propos, il a aussitôt repris son discours en affirmant, « Mister Mélenchon, il doit être dans son appartement parisien, et il doit inciter à la rébellion très, très loin des beaux quartiers. Et je peux vous dire que ça doit faire très longtemps que Mister Mélenchon n'a pas vécu dans une cité HLM, en banlieue. « Si tant est qu'il y ait déjà été confronté. » Pour rappel, des émeutes se déroulent actuellement sur le territoire français. Les événements font suite à la mort du jeune Naël, un adolescent tué au cours d'un contrôle routier, ce 27 juin. Un échec de la politique de la ville évoquait le président du Rassemblement National a tout de même répondu à la question posée au départ, au cours de l'émission. Il a ainsi déclaré, « Je leur dirai, note de la rédaction, évoquant les élus faisant état d'habitat délabré, que ça fait 40 ans que l'on déverse 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville, précisément pour rénover les immeubles. Et que, quand on rénove des immeubles, eh bien ces immeubles-là sont détruits. Et on refinance avec les impôts et l'effort du contribuable français, qui paie pour des rénovations du bâti qui sont systématiquement délabrées. Au cours de l'émission, l'élu a également fait part de ses doutes sur l'efficacité des investissements versés dans le cadre de la politique de la ville. Il a notamment affirmé, « Ça ne marche pas. » Concernant la question des banlieues, il a ajouté, « Le problème de ces banlieues n'est pas un problème économique. Ce n'est pas un problème social. Ce n'est pas la pauvreté qui justifie la délinquance. Le problème dans ces banlieues, c'est avant tout un problème d'ordre public, culturel, quand il n'est pas devenu cultuel. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, capture d'écran Le Grand Jury, RTL. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501